Hey les gars, revenez ! Je déconnais, pour les impôts, je vais les payer ! Revenez me chercher, bon sang ! Mathieu, la nouvelle saison va commencer. Habille-toi ! Oh t'es sûr que je dois porter ce machin ? Fais-moi confiance, humain ! Eh salut mes petits homo sapiens préférés ! Ça se passe la vie sur notre planète bleue ? Tranquille ? Malgré le fait que votre espèce prépare lentement son autodestruction... Ouais mais nous on a la 5G ! Tu l'as la 5G sur ta planète ? Moi je peux scroller encore plus vite sur Twitter ! Tu vois avant je pleurais au bout d'une minute... Bah là c'est presque instantané quoi ! C'est super beau ! Objet virtuel non identifié ! Aujourd'hui on part en direction de l'Italie, un magnifique pays qui a vu naître des artistes de légende tels que Léonard de Vinci, Michel-Ange, Raphaël ou Donatello. Quatre tortues d'enfer dans la ville ! Je ne comprends pas... Ouais t'inquiète, eux ils comprendront et si je vous parle de l'Italie c'est pour vous présenter un artiste italien contemporain du nom de... Attends, je vais essayer de le dire en italien pour être cool tu vois ? J'espère que ça va pas être insultant. Salvatore Gahor ! Bah non, c'est insultant. Donc Salvatore Gahor on va le dire en français est un artiste qui a défrayé la chronique pour avoir vendu l'une de ses sculptures, la modique somme, de 15 000 euros. Je ne me rends pas compte, cela fait beaucoup chez vous ? Oh environ 5000 bouteilles de villageoise. Oh, est-ce que c'est bien ? Non c'est terrible. C'est vraiment terrible. Mais Salvatore Gahor n'a pas vendu n'importe quelle sculpture, il a fait partir aux enchères une statue invisible. Ouais, voilà, excellent le mec. Vous avez développé cette technologie sur Terre ? Euh non, je crois pas, il y a peut-être... Parce que nous, oui. Humour. Et tu vas me dire trop cool, il est trop fort cet artiste, il a utilisé un système de miroir ultra-élaboré pour créer une illusion d'optique, comme ça on voit pas la statue. Mais non, non non non, il a pris un rouleau de scotch, voilà, il a fait un carré d'1m50 sur 1m50 sur le sol, et puis voilà, bah c'est la statue quoi. C'est excellent. Mais Salvatore n'est pas à son coup d'essai en janvier 2021, il avait présenté à Milan un Bouddha en contemplation. Ouais, ça claque hein. Et en mars 2021, c'était une sculpture d'Aphrodite, la déesse de la beauté chez les Grecs, mais je sais pas si j'ai trop le droit de vous la montrer ici, parce qu'il y a quand même des... Bah il y a des petits tétés en fait, des petits tétés de femme, et YouTube et les tétés de femme c'est pas... Enfin sauf pour la pub des annonceurs, avant les vidéos. Parce qu'un bon tété c'est un tété qui rapporte de l'argent, je crois. On va se faire démonétiser mec. Allez mais comme je suis un thug, je suis un fou, je vous la montre. Oh la 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 la, regardez moi cette petite paire de mamelons adorables ! On aurait presque envie de... Je me sens seul en ce moment mec. Concentre toi Mathieu. Oui oui oui, donc revenons à notre sculpteur, sa dernière création à 15 000 boules s'appelle Yosono, littéralement, je suis. Et pour décrire l'oeuvre il nous dit Yosono et le portrait de quiconque prononcent ou pensent au titre devant l'espace vide, la liberté d'interprétation est totale. Oh mais non mais le branleur, le branleur de l'espace ! Il s'est même pas emmerdé à dire c'est peut-être Aphrodite, c'est peut-être Bouddha. Non, non mais non, tu vois ce que tu veux ! Genre un champignon, un bateau, ta daronne en salopette, on s'en fout en fait. Toi tu vois quoi ? Un moyen pas cher et rapide de se faire beaucoup d'argent, et toi ? Moi je vois un branleur moi ! Moi je vois un mec qui branle une banane ! Parce qu'à qui t'as branlé quelque chose autant que ce soit visuel ? Oh la liberté d'interprétation est totale, faites vos enchères, rien ne va plus ! Ouais parce que oui le truc est parti aux enchères. 6000 balles le prix de base. Salvator s'est dit au minimum, soit vous 6000 balles. Elle est où ma banane ? Ficus... Ficus elle est où ma banane ? J'ai dû nous en débarrasser, elle était source de distraction. Non mais c'était ma banane ! Mais pourquoi t'as balancé ma banane dans le cosmos ? Continue ton caprice, et tu seras le prochain. Ok donc le prochain article c'est... Oh putain je déteste mon boulot... Hé 6000 euros ici ! Non tu sais quoi ? 8000 euros ! Ah non la concurrence est tenace au bout d'un moment ! 15000 euros ! Allez ça part ! Pas jugé à vous monsieur... Oui oui mais je vous ai complètement niqué là les mecs ! J'ai un problème avec l'alcool ! Et attends 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 c'est pas fini ! L'acquéreur qui a préféré rester anonyme... Bah pourquoi anonyme ? Faut que tu sois fier mec ! Tu pourrais l'écrire sur un t-shirt ! Bref l'acquéreur qui a voulu rester anonyme a bien reçu un certificat de garantie et d'originalité de l'oeuvre. Ah bah ça c'est bien ça ! Ça c'est quand même super ! Parce que pendant un tout petit moment j'ai cru qu'il s'était fait baiser ! Par contre l'article il dit pas si on lui a fourni gratuitement un rouleau de scotch... Ou pas tu vois... Grégory il faut qu'on parle en ce moment tu... Oh 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 mais t'es pas malade là ! T'as failli renverser ma statue ! Oh mais t'es vraiment un connard Grégory je me casse ! Mais non ! Elle a failli tout rayer le marbre ! Et attends en plus Salvatore l'artiste il impose ses conditions une fois que t'as acheté la sculpture ! L'oeuvre doit être installée au centre d'une pièce vide dans une maison indépendante et doit être délimitée par un bandeau collé au sol ! Non mais il est sérieux lui ! Non mais y'a personne qui a une pièce vide chez lui ! Va falloir faire un sacrifice dans la baraque ! Stevie ta mère m'a quitté j'ai besoin que tu libères ta chambre pour installer ma statue ! Je vais aller vivre avec elle ! Bah non elle veut pas elle te trouve assez naze comme gamin ! Allez dégage de chez moi ! Je peux avoir de l'argent pour survivre ? Et bah non Stevie tu peux pas parce que ton baron il est ruiné ! Il a tout claqué dans un rouleau de chez Tertone ! Mais t'inquiète bonhomme ! Si tu vas voir sa statue magique dans ton ancienne chambre et que tu te concentres vraiment très 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 fort tu pourras avoir tout ce que tu veux ! Comme je sais pas moi tes allocations au logement par exemple ! Et attendez une minute revenons sur la citation du mec ! L'oeuvre doit être installée ! Elle doit ! Mais il nous donne des ordres de caporal en plus ! Mais sinon qu'est ce que tu vas faire ? Tu vas envoyer tes petits huissiers invisibles dans leur petite voiture invisible pour vérifier que la statue invisible elle est installée au bon endroit ! Non mais c'est abusé quoi ! Non je dis pas si t'avais acheté la Joconde et que tu l'avais installée au dessus de tes chiottes tout crasseux ! Ouais c'est abusé ! Respecte moi ! Mais là le truc existe pas ! Je fais ce que je veux si j'ai envie de l'installer sur le capot de ma bagnole et de me faire un grand pari Dakar ! Mais c'est mon problème ! Ça va pas niquer la peinture ! Y'en a pas ! Ça m'énerve ! Ça m'énerve ! Là tu vois je vais... Que fais-tu Sapiens ? Bah j'utilise mon briquet invisible pour brûler la statue invisible ! Je crois que j'ai plus de gaz ! T'as pas vu mon essence invisible ? Je suis presque sûr de l'avoir... Oh putain Ficus tu fais chier ! Qu'est-ce que c'est que cette merde ? C'est un cadeau pour toi ! Oh bah super cool ! Excusez ! J'ai remarqué que ces temps-ci tu sembles bien seul avec moi ! Tu as fantasmé sur une Aphrodite invisible mec ! Ouais c'est tout à fait vrai oui ! J'ai alors analysé des milliards d'humains de votre planète pour créer la compagne ultime pour pallier à ta solitude sur ce vaisseau ! Ouais t'as créé un bot sexuel, j'arrive pas à savoir si c'est carrément pathétique ou super cool ! Vas-y montre-moi ! Attention tu vas en prendre plein l'émirette ! Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ton humaine de compagnie est calibré pour... Attends mais elle a même pas de jambes ! Mais je trouve ça cool moi les jambes ! C'est une technologie de pointe issue de ma planète, je te prierai donc... En plus tu l'as habillée en rose ! Tu veux qu'on ait des problèmes à genrer les sexes ? T'aurais pas pu l'habiller en bleu ? Le bleu était la couleur des femmes au Moyen-Âge ! Concentre-toi ! Ouais 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 ouais... Fais-moi penser à jamais te demander de l'aide pour assembler une armoire Ikea ! Permets-moi de te dire que Cunégonde 3000... Oh bah oui parce que monsieur veut pas l'habiller en bleu parce que c'est une couleur du Moyen-Âge ! Mais par contre tu l'as appelé Cunégonde ! Y'a rien qui te choc ! Concentre-toi ! Tu vois concentre-toi ouais ! Les oranges sont un fruit mais aussi une couleur ! J'aime le badminton ! Voulez-vous jouer ? Alors ? Elle te plaît ? On en reparlera après l'épisode ! Ouais parce que si tu pensais que la blague avec notre sculpteur était terminée... Bah non c'était juste l'apéro ! Le mec a été accusé de plagiat par un autre artiste ! Ouais ouais ouais... De plagiat ! Cet artiste américain Tom Miller envisage des poursuites en justice Sous prétexte qu'il aurait tout simplement volé son idée d'œuvre inexistante ! Non mais fallait me le dire que c'était le festival des branleurs ! Basiquement j'aurais apporté ma toile de tente ! En 2016 il avait lui-même présenté une sculpture invisible en Floride ! Quand j'ai vu cela, nous dit Tom Miller, j'ai pensé... Oh bah c'est exactement mon idée ! Quand j'ai vu cela... Non mais qu'est-ce que t'as vu ? Même Salvator il sait même pas ce que c'est sa statue là ! Non mais il y avait un code promo sur le LSD chez les influenceurs ! Parce que j'aurais bien aimé en profiter quand même ! Je suis un pirate et c'est mon bateau imaginaire ! Ah ah ! J'ai inventé le bateau imaginaire en 1991 ! Je te fais un procès ! Ah ah ! Moi je l'ai inventé en 1988 ! Je te fais un procès ! Et sortez de chez moi bande de connards ! Et toi aussi Stevie t'es banni ! Dégage ou je te fais un procès ! Un procès... Oh un procès... Bon bah on va voir si le plagiat est si abusé que ça... Et ça tombe bien Tom Miller il a une chaîne YouTube où il a présenté ses statues invisibles en 2016 ! Mais non mais non mais non mais non ! Il a engagé les déménageurs bretons pour soulever ses statues invisibles là ! Non je ne te rendrai pas ta banane ! Non mais putain mais ça me flingue ! C'est le premier épisode de la saison et je suis déjà fatigué ! J'ai besoin d'un café en fait ! Je recherche un café à côté de votre position ! C'est le droit d'auteur le plus pété que j'ai jamais vu ! Et pourtant ça fait un paquet d'années que je travaille sur YouTube ! Attends 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 ! Ah je viens de plager Metallica ! Dollar jaune dans ma gueule ! Ça part ! Le café le plus proche de votre position est à 400 km ! C'est mon chef d'oeuvre ! Surtout que je veux pas pinailler ! Mais je vais pinailler un petit peu parce que tu me connais je suis un peu un pinailleur ! Mais là ce type qui porte la statue voilà il la porte et boum ! Il passe à travers une fois qu'il l'a posé ! Normalement t'aurais dû t'exploser le petit doigt de pied façon table basse ! Ah bah oui ! Bah oui ça veut se la jouer jeu de rôle ! Mais ça oublie de prendre la cagoule et les menottes avant de rentrer dans la chambre à coucher ! Tu parles de quel genre de jeu de rôle ? Ça va je me suis trompé ! Mais tu sais le plus drôle dans cette histoire c'est que tout le monde pourrait aller sur Twitter et dire qu'il a volé la statue vu qu'elle est invisible ! J'ai volé l'oeuvre MDR ! Oh non ! Oh non ma statue putain de bordel de merde ! Elle est plus là ! Oh bordel de Dieu ils m'ont volé ma statue ! J'ai récupéré mes affaires je vais y aller Grégory ! Mais je m'en fous ! Tu vois pas que je vis un moment vachement difficile ! Le voleur va sûrement la revendre ! T'as regardé sur Ebay ? Oh non ! Oh non ! Mimétisme social ! Oh si ! Cet été quelqu'un s'est amusé à vendre un faux sur Ebay à hauteur de 20 000 dollars ! A chaque fois ! A chaque fois je me dis que ça peut pas être pire ! Et pourtant il trouve toujours un moyen de m'étonner ! Vous sentez le mammifère vivipare ! Il y a de l'amour dans l'air ! Non mais regarde il a photographié une boîte vide toute pétée et genre il a même mis de la mousse ! Au cas où il y aurait un peu de grabuche dans les transports ! Mais quelle panache ! Mais quelle panache ! J'applaudis ! J'applaudis des deux mains ! Pas trop parce qu'il y a un micro-cravate ! Si tu pouvais applaudir ça serait quand même cool ! Au final l'histoire du jour était une histoire de panache entre celui qui vend du vide, celui qui l'attaque en justice et celui qui fait un faux pour le vendre sur internet ! Franchement, merci pour votre audace ! Vous avez refait ma journée ! Au revoir les amis ! Ça c'est pas à toi de le dire Cunigonde ! C'est à moi ! Au revoir les amis ! Ce premier épisode de la saison est terminé ! Vous pouvez le partager sur vos réseaux, ça nous aide beaucoup ! Ou nous soutenir sur Tipeee ! Je vous dis à très vite ! Restez cool ! Toi et moi, on va parler maintenant ! C'est quoi ce vieux botte du Moyen-Âge là ? Tu lui as fait un câlin ? Ma mission est accomplie ! Non mais je lui ai fait un câlin parce que j'en peux plus d'être ici ! Ramène-moi sur terre mec ! C'est impossible humain !